Et l'enquête que vous allez découvrir dans cette vidéo a tout d'abord débuté en 2015, mais récemment, elle a refait surface partout sur internet. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce qu'on a comme nouvel élément ? Il s'est retourné littéralement le web. Et oh, vous allez le découvrir. A priori, on croit qu'il n'y a pas vraiment de réelle raison. C'est ce qu'on va voir. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous allez découvrir un des mystères les plus étranges d'internet. Le mystère des radasses. Et putain, il est beaucoup trop flippant. Oh, merde. Et avant tout, très important, ne cherchez jamais le mot Erratas sur Google. S'il te plaît, c'est très important. Ne commence pas à le faire maintenant, vraiment. Et sérieusement, termine au moins cette vidéo avant de le faire. Pour qu'au moins, tu saches de quoi il s'agit, bordel de merde. Et crois-moi, tu seras bien démotivé à la fin de cette vidéo de le faire. Sachez donc que pour la moindre recherche du mot Erratas, vous risquez d'avoir des ennuis. Genre vraiment, bienvenue dans cette paranormal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment allez-vous ? Est-ce que vous kiffez ce nouveau décor ? Je le dis à chaque vidéo, mais putain, je le kiffe. Désolé, je trouve ça un petit peu... C'est un peu mixé, c'est un peu ça. Il y a un truc, il y a un feeling qui est vraiment chif. Viens, je sors du carré aussi. C'est pour que tu puisses admirer le décor encore un peu plus. Est-ce que je rentabilise à fond mon investissement dans mon décor ? Absolument ! Est-ce que ça vous casse les couilles ? Absolument ! Oh pardon, je commence. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entre-longue et je vous ai écouté. On y va direct. Tu as bien sûr mon Insta ici. Si tu veux discuter de ce genre d'enquête, directement avec WAM. Abonne-moi, je te plaise. Tout a commencé dans la section X du site Forchan. C'est une section où les gens racontent des témoignages sur différents sujets. Néanmoins, c'est important de savoir que la plupart de ces sujets-là sont faux ou sont fake. Donc, ne prennent pas vraiment d'ampleur et tout le monde s'en banarasse. D'ailleurs, c'est très bien comme ça. Sauf que celui qui va nous intéresser dans cette vidéo est étrangement bien différent. Le 25 novembre 2015, un utilisateur du site poste les screens d'une conversation qu'il a eue avec, visiblement, une femme SDF. Sans domicile fixe, donc. Apparemment, elle travaillait dans une entreprise dans laquelle elle devait ranger des boîtes en carton et les expédie à des individus tiers. Et pour emballer ces cartons, chacun des employés disposait d'un scotch. Et sur ce scotch, il était inscrit et gravé le logo de l'entreprise en question. Sauf pour cette fois. Ou sur ce scotch en question, il y avait un autre logo. Ou plutôt, un autre mot gravé dessus. C'était le mot Erratas. Est-ce qu'on se rembatterait pas un peu les couilles d'un mot gravé sur un scotch ? Les gars, est-ce qu'on peut en parler ou pas ? Tu verras que ce sera peut-être sans importance pour la suite. Pour le moment, ouais. On se rembâle littéralement à la race. L'ambiance de travail que des kirasses et de femmes était une ambiance d'ailleurs un peu étrange. C'était vraiment un travail à la chaîne, dans un entrepôt. Vraiment, tout le monde scotchait ses trucs. Emballait les cartons, les déposait. Re-scotchait vos cartons, les emballait, etc. Et ça durait vraiment toute la journée. Donc, c'était une ambiance très reloue et très industrielle. Lorsque la femme remarque alors qu'il y a écrit Erratas au lieu du nom de l'entreprise là où elle travaille. D'ailleurs, vous m'excusez, mais je vais pas mentionner l'entreprise où elle travaille pour éviter de me faire attaquer ou quoi, tu vois. Mais va alors s'adresser au responsable et lui demander pourquoi c'est écrit Erratas dessus et pas le nom de l'entreprise habituelle. Mais le responsable va lui répondre quelque chose de plutôt spécial. Il va lui dire de juste faire disparaître ses outils et de ne rien dire à personne. Ok, pourquoi ? Peut-être qu'il a volé ses scotches à une autre entreprise, genre ? Ou alors peut-être que ça va un peu plus loin. Cet homme disait que quiconque cherchait ce mot sur internet pouvait être viré de n'importe quelle entreprise. Parce qu'en effet, des individus auraient créé un logiciel permettant de traquer n'importe qui cherchant ce mot sur Google. Et ça, c'est vrai et c'est vérifiable. Donc ici que s'arrête ce poste. En gros, il y a juste un mec qui va dire, « Hey, il y a quelqu'un qui a développé un logiciel permettant de tracer des informations privées sur des gens. » Et c'est un peu chelou, mais tout le monde s'en bat les couilles. Durant un mois alors, le poste passe inaperçu et tout le monde s'en bat les couilles. Il faut dire que bon, alors oui, c'est grave de faire un logiciel qui cherche ce genre d'informations, mais au final, on s'en fout un peu. Un mois plus tard, 19 décembre 2015, un nouvel utilisateur anonyme crée un poste et demande si quelqu'un connaît un individu ayant travaillé pour une entreprise ou pour un projet appelé le HR Related Programme, servant à développer un logiciel de tracking du nom de Erratas. Il précise aussi que ça serait passé entre les années 2000 et 2010. Notez bien que les deux individus-là, donc le premier poste et ce poste-là, n'ont rien en commun normalement. Ces deux individus ne se connaissent pas. Et pourtant, ils parlent plus ou moins du même projet. Et en effet, il y a des gens qui vont répondre à ce poste. Trois individus répondent que oui. Les deux premiers répondent de manière froide et n'apportent pas plus de détails. Mais le troisième part bien plus loin. Il explique alors que le programme devait servir à la gestion d'entreprise et la gestion des ressources humaines. Donc, afin de gérer un peu ses employés, tu vois. Il permettra donc de gérer et de contrôler ses employés, mais aussi de trouver littéralement toutes les informations confidentielles et privées sur chaque employé. Là déjà, ça va un petit peu plus loin. Il explique aussi que chaque employé ayant recherché ce terme sur Google se faisait virer automatiquement son entreprise. Cet individu citera ensuite trois entreprises qui utilisent bel et bien le logiciel Erratas. Bon, pour des raisons de sécurité, je ne vais pas vous les nommer, mais je vais vous nommer des noms plus ou moins similaires. En gros, j'ai pris le nom de l'entreprise et j'ai modifié quelques lettres. Comme ça, peut-être tu as l'info, je ne sais pas. Je ne voulais pas quand même vous nommer rien du tout, ça serait relou. Il y aurait donc, d'après lui, l'entreprise UDS, U-N-O-L-V-U-R et E-K-I-L-A-B. Ça va alors à ce moment-là intriguer quand même pas mal de personnes sur le site 4chan, mais ça m'a rapidement retombé dans l'oubli. Parce qu'encore une fois, rien de très grave se passe. On est juste sur des gens qui racontent qu'un projet étrange du nom de Erratas est en cours. Pourquoi est-ce que parfois on assimile le projet Erratas à ce visage ? J'y viens, j'y viens, t'inquiète pas. Enfin oui, tu peux t'inquiète un petit peu. Ah, je vais dire, on le suspense, on peut le déhausser, oui. Bref, c'est à partir de ce moment-là que ça devient intéressant. Mais risqué, parce qu'une enquête va être ouverte. Et croyez-moi, c'est pas beau du tout à voir. Un nouveau post va être publié, cette fois-ci sur la section Mu. Section Mu, qui est donc censée être une section du site 4chan et qui propose de faire des musiques avec des vidéos qui ont fait moins de 20 vues. C'est-à-dire que le mec arrive et est en mode Salut les gars, je vous propose un truc, un petit concept un petit peu nul. On va faire que des musiques avec des vidéos provenant de YouTube qui ont fait moins de 20 vues. Aucun rapport avec Erratas, bien sûr. La personne va leur présenter des vidéos qui ont fait moins de 20 vues comme exemple. Et un de ces exemples-là est très étrange. Oui, c'est cet exemple-là qui va relancer l'enquête de Erratas. Mais de quel exemple je parle ? Dans la liste des vidéos qui ont fait moins de 20 vues, il y en a une qui s'appelle YouTube surveille et contrôle ma vie. Provenant de la chaîne YouTube totalement perdue qui s'appelle Chronos for Life Espace Jurassic Park. Avoue, tu kiffes cette enquête. Ouais, je kiffe aussi, t'inquiète. La qualité de la vidéo est nulle à chier. Elle est en 144 pixels. Dans cette vidéo, quelqu'un explique que des vidéos sur sa chaîne YouTube ont été supprimées juste après la mort de sa mère. Il explique aussi que sa mère aurait découvert quelque chose d'étrange concernant Universal Studios et la saga Jurassic Park. Mais que cette chose lui a jamais été dévoilée. Universal Studios, pour ce que ça passe, est une grande société de production de films. Info random que je te place t'en. Les différents utilisateurs du site 4chan ayant donc vu ce lien étrange vont alors enquêter sur la chaîne YouTube en question et vont tomber sur plusieurs vidéos plus ou moins du même style. Une, sortez en revanche du lot. Une vidéo originale créée par la mère du détenteur de la chaîne YouTube. Dans celle-ci, on pourrait y entendre un putain de code morse. Non, c'est pas une blague, on y entend un code morse. Bordel, écoutez, vraiment. Les gens ont alors traduit ce code morse et on y entendrait ceci. Hollywood Astral Projection Clinic. Retenez juste cette phrase qui n'a pas vraiment de sens pour vous. Ça sera important pour la suite. Sur une prochaine vidéo intitulée Ce qui veut donc dire ici ne va rien. Peut également être une expression qui veut dire Le détenteur de la chaîne YouTube Chronos for Life Jurassic Park va expliquer quelque chose de plutôt étrange. Enfin bon, à première vue, il ne me dit rien. Mais si on active les sous-titres et qu'on va à ces différents time codes précis, Là, on peut voir quelque chose de plutôt spécial. Tout d'abord, on peut y voir cette phrase-là. From over 200 Corbin K 40 219 Puis le numéro 111 000 Puis quelques secondes plus tard, le code 10,3% et 17,4% Et finalement, une minute plus tard, le mot overthrow the government. Ce qui signifie donc Envers du gouvernement spécial. Nous avons donc ici un premier élément plutôt étrange et plutôt concret de l'enquête. Une adresse. Oh oui. L'adresse, c'est la suivante qu'on a vue juste avant. 200 Corbin K 40 219 C'est bel et bien l'adresse qui mène bel et bien un lieu. Ce lieu-là n'appartient pas d'ailleurs à une personne mais à un groupe de musique. Ok. Ce groupe s'appelle les KFC Murder Chickens. Oui, je sais. À ce moment-là, t'es en train de dire Putain, t'es en train de partir dans tous les sens ou à te choque les amis. J'en perds mes mots. J'ai Gertrude Wett Jeanne J'annonce tout. Oh, t'inquiète pas. Tu vas littéralement tout comprendre dans quelques secondes, quelques instants. Laisse-moi juste le temps de partir dans tous les sens pour ensuite Bam ! Explosion. Ce groupe de musique s'appelle donc les KFC Murder Chickens. Et qu'est-ce qui peut bien relier ce groupe de musique à l'affaire Erratas ? Eh bien, ce groupe est dirigé par une femme. Une femme SDF sans domicile fixe ayant déjà travaillé dans un entrepôt. Ça vaut des rien. Rappelez-vous le tout premier post qu'on a vu publié en 2015 dans lequel quelqu'un témoignerait qu'il a discuté avec une femme ayant vu un code étrange sur un bout de scotch qui travaillait dans un entrepôt. Spécial. La musique provenant de ce groupe est une musique assez étrange. Une musique vraiment violente et brutale en fait. On est sur du BNR quoi. Et d'ailleurs, en parallèle, l'enquête avancera, bien sûr. Et on apprend qu'en réalité, le détenteur de la chaîne Chronos for Life essaierait de connaître les limites du logiciel Erratas. Car il soupçonne en réalité que la mort de sa mère ait un lien avec ce putain de logiciel. Et c'est tout ce qu'on peut retenir pour le moment de cette chaîne YouTube étrange. On y reviendra peut-être plus tard, mais pour le moment sans bas les couilles, on va se concentrer à ce qui est encore plus intéressant. Revenons donc au groupe de musique de la SDF. On apprend alors que sur le site officiel du groupe de musique qu'il est relié à un compte Twitter du nom de Todd Elfworth. Nom random ? Retiens-le, ça arrive. Au compte Twitter sur lequel il y a un seul tweet présentant une seule image. Celle-ci. Holy crap. Quelle est cette image et à quoi elle correspond ? Qui est cet individu, tu vas me dire. Là, c'est le genre de moment que tu kiffes dans l'épisode, je sais. T'as le droit de le dire. T'inquiète pas. T'as le droit de mettre un petit like aussi. Ce visage est aujourd'hui énormément affilié à l'affaire Erratas. Il est le porte-robot d'un violeur en série qui n'a jamais été retrouvé. C'est pas cool. Le nom du compte Twitter Todd Elfworth possède lui aussi un mystère. C'est un anagraphe qui donne en réalité The Lost World. Le monde perdu. Ça vous dit rien ? C'est le titre du deuxième film de Jurassic Park. Le monde perdu. Étrange, non ? Petit lien avec la chaîne de Chronos for Life Jurassic Park qu'on l'a vu juste avant. Rappelez-vous que dans la toute première vidéo, l'individu procédant dans cette chaîne expliquait que sa mère avait découvert quelque chose de vraiment choquant sur Universal Studios, la boîte de production réalisant Jurassic Park. Et oui ! Il y a bien quelque chose d'étrange qui se cache là-derrière. Mais quoi ? Est-ce que ça concerne réellement Jurassic Park ou plutôt la société qui se cache derrière et qui réalise et qui produit ses films ? Est-ce qu'un des acteurs de Jurassic Park aurait été assassiné ou tué lors d'un tournage et que la boîte aurait essayé de cacher ça ? Ou alors est-ce que cet individu là présent sur l'image de ce conduiteur aurait assassiné un des individus sur le tournage de Jurassic Park ? Et la mère aurait donc découvert ça et la boîte de production aurait essayé de cacher ça ? On peut aller bien plus loin et si Erratas était le nom de code de l'opération secrète servant à retrouver ce mystérieux inconnu, ce mystérieux violeur en série jamais retrouvé. Ça expliquerait pourquoi est-ce qu'on veut créer un logiciel permettant de retracer des informations confidentielles et privées sur chaque personne tapant ce mot sur Google ? Oui, aujourd'hui beaucoup de questions entourent actuellement sur Internet et partout sur le web mais nous sommes qu'au début d'une énorme révélation et d'une énorme enquête qui s'apprête à éclater. Bien sûr, tu sais que tu vas t'abonner et pratiquer le dab pour connaître la suite et bien sûr comment va se dérouler cette putain d'affaire ! What the fuck ? Personnellement, je penche sur deux théories bien distinctes. La première, c'est qu'en effet ce logiciel servirait bel et bien à retrouver des individus. Mais dans la conception de ce projet ça aurait probablement mal tourné. Est-ce que peut-être des personnes seraient mortes en réalisant ce logiciel ou alors des personnes auraient pensé que ce logiciel partait beaucoup trop loin et se serait rebellé contre les personnes qui veulent créer ce logiciel ? Mais j'ai aussi bien sûr une autre théorie et si tout ça était peut-être qu'un jeu de piste random sur Internet pourquoi pas ? C'est aussi possible et ça serait aussi super stylé. Dans tout le cas j'espère que vous allez surkiffer cette enquête et encore une fois je précise ne tape jamais ce mot sur gueule tant qu'on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière ce putain logiciel et cette putain d'affaire. De mon côté je crois savoir et c'est pas très cool ! Sur ce c'était Noah et rendez-vous dans un prochain épisode désolé d'avance t'accompagner dans quoi ? Dans tes pires cauchemars tu connais la suite ? Allez gros bisous !